Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Le Burkina n'exclut pas de réexaminer ses rapports avec la Russie. Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes depuis sept ans, n'exclut pas de réexaminer ses rapports avec la Russie, selon le premier ministre burkinabé, Apollinier Keliam de Tambela. Le nouveau premier ministre du Burkina Faso, Apollinier Keliam de Tambela, s'adresse aux représentants de la presse à la suite du premier conseil des ministres après sa nomination à Ouagadougou le 26 octobre 2022. Lors des manifestations de soutien au coup d'état du 30 septembre qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, des burkinabés brandissent régulièrement des rapports de la Russie, pays avec lequel ils souhaitent que leurs nouveaux dirigeants intensifient les relations. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou jouit d'un soutien populaire grandissant quand la France, ex-puissance coloniale, y est de plus en plus vilipendée, en particulier au Mali, pays voisin du Burkina, également dirigé par des militaires boutistes depuis 2020. Nous coopérons avec la Russie depuis longtemps. C'est en 1967 que les relations ont été nouées entre l'ex-URSS et la Haute-Ovolta, nom du Burkina Faso à l'époque. Et nous n'avons pas attendu ces marcheurs pour avoir une coopération avec la Russie, a déclaré M. de Tambela, dans un entretien dimanche soir à la télévision publique. Peut-être qu'avec la nouvelle donne, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de sa souveraineté. A-t-il poursuivi ? Si ces marcheurs pro-Russie sont patriotes, la première marche à faire, c'est contre le terrorisme. C'est dans la lutte contre le terrorisme qu'on doit vérifier le patriotisme de chacun, a-t-il affirmé. Selon le choc du gouvernement, le meilleur soutien au régime en place, c'est d'aller au front. C'est d'aider à lutter contre l'insécurité. C'est d'apporter sa contribution financière ou matérielle pour aider les soldats au front ou pour aider les victimes du terrorisme, plutôt que de passer son temps à marcher. Les autorités issues du putsch du 30 septembre ont lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des supplétifs civils de l'armée pour intensifier la lutte anti-diadiste. Le 24 janvier, des militaires amenés par le lieutenant-colonel Damiba et regroupés au sein d'une junte appelée Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, MPSR, avait renversé le président Rochmark Christian Caboret, accusé d'incapacité face aux attaques djihadistes qui se sont multipliées au Burkina. Mais ces attaques n'ont pas cessé et un nouveau putsch a eu lieu le 30 septembre, portant au pouvoir le capitaine Traoré qui a lui aussi invoqué la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier son putsch. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui ont fait des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'Etat, notamment du côté des frontières avec le Mali et le Niger. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501